Salut ! Nous voici tous réunis pour partager avec Marilyn et Jean-Bernard ce moment si précieux dans mon couple. Je suis très venue aujourd'hui car ce n'est pas tous les jours pour Marie, la fille, la deuxième mère de ses enfants. En effet, je connais particulièrement ma famille Conno, puisque nous avons confié Pascal et moi la garde de nos enfants. Et je voulais profiter de ce moment tout particulier pour dire à Marie-Louise, à ses frères Patrick et Jean-Michel, puis surtout à Claudine et Jacquie, à quel point vous êtes précieux pour l'épanouissement de nos enfants, Florian et Annika, et je suis très émue. Et c'est vrai que votre famille pour nous est une référence. Vous êtes une famille très réveillante, très accueillante, toujours calme, très posée. C'est vrai que ses familles sont graves, mais c'est certainement la chance de pouvoir vous accepter. Je pense qu'il vous concerne Jean-Bernard, vous aussi, je pense que vous avez beaucoup de chance, que vous allez prendre votre épouse Marie qui est ravissante, qui en plus est très enthousiaste, toujours très enthousiaste, et je pense que vous allez vraiment être un ami. Voilà, on va procéder, d'accord, à votre épreuve. Merci beaucoup, les derniers. Nous allons procéder dans la célébration du mariage de M. Debout, Jean-Bernard, Georges Simon, avec Mademoiselle Marie-Louise Cognou. Allez-vous, en train de mariage. Non. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214 et 215 du Côte-Cibon. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistantes. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, qui y pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges de mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux se règent mutuellement à une communauté de vie. M. Debout, Jean-Bernard, Georges Simon, Consentez-vous à prendre pour épouse Mlle Colneau-Marie ? Oui. Mlle Colneau-Marie ? Ça n'est pas bien ! Consentez-vous à prendre pour époux M. Debout, Jean-Bernard, Georges Simon ? Oui. Au nom de la loi, je déclare M. Debout, Jean-Bernard, Georges Simon, Mlle Colneau-Marie, Unis par le mariage. On va donc maintenant procéder à l'éducation de la commune. Le 28 juillet 2001 à 16h30, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune, Jean-Bernard, Georges Simon, Debout, chargé d'affaires, né à Metz, le 7 octobre 1968. Domicilié 15 rue des Martyrs de la Résistance à Rouen-Cétionville. Fils de Jean-Mathieu Fernand Debout, retraité, et de Bermadette René-Juliette Nicole Lacroix, son épouse sans confession. Domicilié 13 rue des Martyrs de la Résistance à Rouen-Cétionville. Et Marie-Mille Colneau, surveillante d'alternat, née à Epinal, le 2 juillet 1973. Domicilié 358, route de bain à Xertiné. Fils de Jacques-Michel Georges Colneau, retraité, et de Claudine Evelyne Vautrin, son épouse, assistante maternelle. Domicilié 358, route de bain à Xertiné. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre de vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de David-Denis-Hervé-Pierre-Sens, surveillant d'alternat, domicilié 28 rue Charles Sadoule à Nancy. Et Patrick-Alain Colneau, gardien de la paix, domicilié 358, la côte d'Amré à Xertiné. Et de Nathalie Marcelin, vendeuse opticienne, domicilié 26 rue Charles Sadoule à Nancy. Témoins majeurs, qui lectures faites et invitées à lire l'acte, pardon, ont signé avec les époux et nous Véronique Marc-Ovenet. Merci. Merci. Félicitations. On va vous faire signer, mais savez-vous qu'en déménagement, en déménageant la semaine arrière, nous avons trouvé dans notre grenier un journal. Nous attendons du lundi 21 juillet 1969. Il y avait donc inscrit le mariage et le mariage. Rires Je voulais vous le redonner comme caisse. ... 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